Musique Je crois que les droits des femmes avancent beaucoup. On a voté 4 lois en 4 ans pour améliorer la situation des femmes face aux violences, qu'il s'agisse de violences sexistes et sexuelles, qu'il s'agisse de violences conjugales, qu'il s'agisse de violences économiques. Les droits avancent, mais si les femmes ne connaissent pas ces droits, elles ne peuvent pas s'en emparer. Et donc l'idée de ce petit guide juridique des droits des femmes face aux violences, c'est de réunir tous les droits, les articles de loi, qui permettent justement aux femmes de mieux se défendre et de mieux se protéger face à ces violences. Musique Alors le 39-19, c'est la ligne d'écoute qui est ouverte désormais 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et qui permet aux femmes, mais aussi aux hommes, aux enfants, aux témoins, d'appeler le 39-19 pour trouver de l'aide et de l'écoute. Ce n'est pas une ligne d'urgence, s'il y a une urgence, il faut appeler le 17, ou alors se rendre sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui est ouverte elle aussi 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Mais au 39-19, vous pouvez trouver de l'écoute, des écoutantes qui vont vous diriger vers les bonnes associations locales près de chez vous, des écoutantes qui vont vous aider, vous soutenir, parfois faire office de médiatrice dans un certain nombre d'enjeux. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu, avec Dalloz, reverser mes droits d'auteur au 39-19, à l'association Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère le 39-19. Il y a eu de nombreuses avancées dans la question de la lutte contre les violences que subissent les femmes. D'abord, maintenant c'est un combat collectif. Le mot de féminicide n'était pas utilisé il y a encore quelques années. Désormais, quand il y a un féminicide, ça sort de la case fait divers de la presse. Et il y a des bandeaux avec le terme féminicide. Et c'est important parce que les mots sont importants pour rendre visibles ces violences dites violences de genre. Il y a aussi beaucoup d'avancées législatives. Et en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, où je suis ministre déléguée, nous avons fait par exemple former les policiers et les gendarmes. Désormais, ils sont formés en formation continue et en formation initiale. Nous avons nommé des référentes sur les violences intrafamiliales pour que cette lutte existe dans la durée. Et au moment du dépôt de plaintes, nous avons créé une grille d'évaluation du danger qui permet, avec 40 questions, de savoir s'il y a une imminence du danger. Nous avons donné des instructions pour que 100% des plaintes soient prises, bien qualifiées et transmises au parquet, pour qu'on n'entende plus, comme on a trop souvent entendu, des affaires dans lesquelles des plaintes avaient été déposées et aucune suite n'avait été donnée. Par ailleurs, avec le ministre de l'Intérieur, nous avons fait en sorte qu'il y ait désormais une saisie des armes dès la plainte. Le premier mode opératoire de féminicide, c'est l'arme à feu. Et donc, si l'on peut saisir les armes par le biais de perquisition dès le moment de la plainte, y compris en présententiel, eh bien, ce sera une nouvelle manière de prévenir ces féminicides. Et puis, dernière chose, puisque nous sommes ici chez Dalloz, où on est attaché aux droits et à la place des avocats, je veux rappeler qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous avons pris une circulaire pour faire en sorte de rappeler les droits des victimes quand elles viennent déposer plainte et notamment le droit d'être accompagné par une avocate ou un avocat. Je pense que c'est toujours difficile de faire un bilan de la lutte contre les violences que subissent les femmes, mais je crois qu'on peut quand même acter que pour la première fois dans ce quinquennat, cette cause a été érigée au rang de grande cause nationale du quinquennat par le président de la République. Je rappelle qu'en 2017, le président Emmanuel Macron avait rendu un hommage à l'Élysée par une minute de silence aux femmes tuées par leurs conjoints. Ça peut paraître symbolique, mais c'était une demande des associations. Nous avons fait le grenelle des violences conjugales, qui a permis d'aboutir sur deux lois, une centaine de mesures pour mieux protéger les femmes face aux violences et mieux protéger les enfants. Désormais, par exemple, c'est une circonstance aggravante que de commettre des violences conjugales en présence des enfants. Et puis, nous avons fait en sorte que la plainte soit possible, y compris pour celles qui ne veulent pas rentrer dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. C'est pour ça que désormais, on peut saisir la police par SMS au 114. C'est pour ça que nous avons déployé des points d'écoute, par exemple pendant le confinement, dans des centres commerciaux, auprès de magasins, avec les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie. C'est pour ça que nous avons créé cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet à des policiers et des gendarmes, y compris, de préparer la plainte pour mieux qualifier la plainte au moment de ce dépôt. Et c'est enfin pour cela que nous avons initié un certain nombre de travaux dans des commissariats pour faire en sorte que la confidentialité soit mieux respectée. Je pense qu'une femme n'est plus accueillie de la même manière en 2021, quand elle vient parler de violences conjugales dans un commissariat, qu'elle ne pouvait l'être il y a encore une dizaine d'années de cela. Je crois que la société a évolué, les lois ont évolué, et c'est pour ça qu'on a fait ce petit guide juridique, pour que les lois et les dispositifs juridiques soient mieux connus de toutes et de tous. Mais bien évidemment, il reste encore un travail énorme quand on voit le nombre de violences conjugales qui existent en France. Bien évidemment, ce combat n'est pas terminé, mais hélas, j'observe aussi qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui ait réussi à éradiquer complètement les violences conjugales. Et donc ce sera un combat long, mais on reste déterminé. Il est important que les femmes puissent connaître leurs droits et que les témoins les connaissent aussi. C'est aussi pour ça, avec Dallos, qu'on a voulu faire ce petit guide juridique. L'idée pour nous, c'était d'avoir un tout petit guide, vraiment pas cher, qui est moins de 4 euros, et donc que chacun peut acheter et faire un don de cette manière au 39-19. Et surtout ce mini guide qui tient dans la poche, dans un sac à main ou dans un petit sac, et qui peut se donner discrètement, y compris au travail. L'idée, c'est que ça puisse rendre service, et si ça peut rendre service à certaines femmes ou à leur entourage, des familles, des témoins, pour mieux connaître ces droits et mieux les faire valoir, ce sera utile. Je rajoute qu'on a mis dans ce petit guide des modèles de courrier. Parce que quand on est en train d'être victime de violences conjugales, on n'a pas toujours le cœur à faire soi-même ses courriers, son administratif, pour faire valoir ses droits. Par exemple, casser une solidarité sur un bail, écrire à son banquier, etc. C'était utile d'avoir des lettres toutes prêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada